J'annonce compte d'habitude, l'environnement de développement. Donc cette séance portera sur les fichiers. Merci. On attend donc que Codeblox démarre. Alors cette semaine, on a eu des coupures de connexion Internet. Donc on ne s'est jamais su, vous voyez que la connexion n'est plus, alors vous façonnez le temps de redémarrer la connexion Internet. C'est un an, donc, justement, qui sera directement diffusé sur YouTube. Bon, oui, je partage, je partage, je partage, je partage, bon, ok. Bon, on crée un nouveau projet. Un nouveau projet. Un petit peu d'entrée ensemble. Donc, je vais enlever le C. Next. Donc là, je vais l'appeler un petit peu. Ici. Ok. C'est bon. Oui, j'accède dans le micro-source. Bon, on suprime dans les deux fameuses instructions. Bon, maintenant pour les fichiers, donc, vous avez vu en général qu'il y a deux types de fichiers. Les fichiers dans le texte, c'est les fichiers binaires. Donc, c'est clair, les fichiers texte, donc, sont des fichiers dans le contenu, hein, tout simplement, hein, des informations en code ASCII. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut les lire, c'est-à-dire on peut lire leur contenu. Et aussi, ils sont portables, hein, parce que le système de codification est basé, hein, c'est un système standard. Donc, on peut l'ouvrir avec n'importe quel fichier, donc, de lecture, donc, du contenu texte. Bon, ils sont moins performants dans le sens, si on veut les exploiter au niveau, donc, PC. Donc, là, ils font faire la conversion en format binaire. Par contre, les fichiers binaires, donc, sont des fichiers qui ont, donc, un contenu en format binaire. Et, l'avantage, donc, ils occupent moins d'espace par rapport dans le fichier texte. Et aussi, ils sont plus rapides en termes de lecture et écriture. Et, ça ne nécessite pas, donc, de conversion. Bon, l'inconvénient, c'est que l'utilisateur, donc, ne peut pas lire ou interpréter le contenu. Alors, donc, comment utiliser un fichier ? Tout simplement, il faut déclarer, hein, une variable de type fichier. Alors, on vient ici, donc, on met file, file, étoile, étoile, il y a un autre fichier. Ça, il y a un autre fichier. Pour le verrou. Ça, c'est la déclaration. Maintenant, pour ouvrir un fichier, il faut savoir que, il y a plusieurs, donc, formats d'ouverture, ou bien, c'est-à-dire, le mode d'ouverture, plusieurs modes d'ouverture. Est-ce qu'on ouvre en mode lecture, écriture, ou des deux, ouais. Donc, ça, il faut l'indiquer, donc, la fonction Open, c'est la fonction, donc, permettant d'ouvrir un fichier. Et, donc, comment utiliser cette fonction ? Tout simplement. Je pense que vous avez vu en cours, quels sont les modes d'ouverture des fichiers ? Vous avez le mode R, c'est pour l'ouverture en read, c'est-à-dire pour une lecture. Et bien sûr, si on tente d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, la fonction FOpen va nous retourner, et le résultat nul. D'accord ? En mode écriture, donc, c'est de me lever, c'est en light. Alors, maintenant, si le fichier existe, son contenu, donc, est écrasé, d'accord ? Donc, si le fichier n'existe pas, il ne sera automatiquement, donc, créé par la fonction. Il y a, donc, regardez, donc, l'ouverture en mode écriture, dès que vous ouvrez un fichier en mode écriture, tout le contenu, donc, s'efface, d'accord ? Mais si, on ne voit pas de partant. Hein ? Oui. Qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Non, 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 maintenant, on va. Oui, donc, là, je suis en train de donner des définitions, hein, je n'ai pas encore commencé à écrire du code, d'accord ? Donc, le moment où vous avez, donc, toutes les définitions, au niveau, donc, de la page de votre chargé pour. Alors, on va attaquer directement, donc, l'exemple, hein, pour ne pas perdre du temps. Alors, on va traiter le premier exemple. Alors, regarde. Maintenant, je tente d'ouvrir un fichier. Je mets, donc, mon fichier. Je mets, donc, mon fichier. Le soir, fopen, le nom de fichier. Donc, là, je fais mon fichier. Le soir, fopen, entre parenthèses, je mets, par exemple, document, .txt, c'est-à-dire l'extension. Et là, j'indique le mode. Là, je mets W pour dire que je veux ouvrir ce fichier en mode Alright, écriture. Alors, il faut apprendre par cœur les modes d'ouverture. Fichier, donc, Write, avec T. Et là, je mets point vers Google. Là, vous allez voir que le fichier, donc, document, texte n'existe pas. Alors, je lance l'exécution. Et c'est dans c'est ce que j'ai pas été compilé, c'est pour ça, donc. Voilà, donc, vous voyez, si vous regardez l'écran, attendez, je partage. Là, je partage l'écran d'exécution. Vous allez voir. Là, c'est quoi ça, c'est l'écran d'exécution. Regardez, j'ai lancé l'exécution, comme vous voyez ici. J'ai un écran vide, parce que j'ai ouvert un fichier en mode écriture. Ce fichier, donc, n'existe pas. Alors, automatiquement, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On a dit que l'ouverture de fichier avec le mode écriture, qu'est-ce qu'il fait ? Si le fichier existe, alors, il sera automatiquement, c'est-à-dire son contenu sera automatiquement effacé, écrasé. S'il n'existe pas, le fichier sera automatiquement créé. Vous voyez ? Alors là, je vais donc chercher est-ce que mon fichier a été créé ? Je l'ai appelé donc doc.texte. Donc, je vais vous patienter, parce que je dois entrer dans mon répertoire de travail. STHP, Vox. Voilà. Je vais donc cliquer un nouveau fichier. Regardez. Donc là, je partage l'écran. Vous allez voir que, là, je... Donc, voilà. Je viens. Là, vous allez voir que le fichier a été créé. Regardez. Je partage donc l'explorateur de fichiers. Regardez. C'est là où se trouve donc mon répertoire de travail, c'est-à-dire le répertoire. Regardez. Je l'ai appelé, donc le projet, je l'ai appelé TPFichier. Donc là, vous avez tous les fichiers de ce TP. Voici le document texte. A été créé, donc avec succès. Regardez. On a créé le 20.05.2021 à 9h19. Il est donc 9h20. Vous voyez. Si je clique, vous allez voir avec un contenu vide. Vous voyez. Avec un contenu vide. Alors. Donc c'est bon. Je reviens maintenant à CodeBlox. On va avancer. On va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer, par exemple, je n'ai pas voulu passer directement au TP. Je vais donc aller petit à petit, ça va être étape par étape. Donc. Voilà. Ok. Donc. Alors. Donc. C'est bon. On rentre directement dans le TP. D'accord. Alors. On va traiter l'application numérique. Donc. Dans cette application, vous pouvez donc aller directement sur la page de votre chargé de cours. Et vous lisez donc les énoncés de TP. Alors. On commence avec l'application Création et lecture d'un fichier texte d'étudiant. Le premier programme crée. Donc. Le fichier étudiant. point texte. Et le deuxième programme lit le texte étudiant. Alors. Le fichier donc étudiant. point texte est créé avec les informations de chaque étudiant. Regardez. Là. Normalement, on aura besoin d'enregistrement. Parce que là. On va donc placer des données pour écrire dans le fichier étudiant. pour un texte. Pour un texte. Ces données sont de type enregistrement. Stract. D'accord. Donc. Parce qu'il y a Steve Libre. Oui. Alors. On commence. Alors. On va donc d'abord définir le fichier. D'accord. Voilà. Define. Fichier. In. Ensuite. On va limiter le nombre maximum de caractères. Vous allez voir pourquoi. Donc. C'est un TP. Vous pouvez donc modifier. Ensuite. On définit une structure ou un enregistrement. Étudiant. Alors. Cet enregistrement. Donc. Comme vous voyez ici. Il contient donc des champs ou des attributs qui sont le matricule. Le nom. Et la moyenne. D'accord. Et la moyenne. Voilà. Ensuite. On a donc la fonction int. Créer un fichier. On va déclarer la fonction de création de fichier. Regardez. Donc. Qui s'appelle voilà. Créer fichier. Parce que les fonctions qui sont définies après la fonction main doivent être déclarées. Par contre. Celles qui sont définies avant la fonction main ce n'est pas la peine. D'accord. Sinon. Donc. Le compilateur vous affiche une erreur donc de la fonction donc ça veut dire l'introuvable. On n'existe pas. Ensuite. Dans la fonction main. Qu'est-ce qu'on fait? copier. Copier. Je viens ici. Copier. Couper. J'ai déclaré une variable qui s'appelle lettre. Le term. Pour vérifier est-ce que le fichier a été créé avec succès. C'est-à-dire est-ce qu'il a été ouvert avec succès ou non. Parce que la fonction vous allez voir la fonction open la fonction open retourne une valeur indiquant est-ce que le fichier a été ouvert ou non. Donc si le résultat retourné ou la valeur retournée par la fonction égale moins 1 ça veut dire que la fonction a échoué. Donc ça c'est du soit tout dépend du mode d'ouverture du fichier. C'est par exemple j'ouvre un fichier en mode lecture et le fichier n'existe pas automatiquement la fonction va m'entourner moins 1. D'accord. Voilà on continue donc on continue par exemple 1 Ensuite on définit la fonction créer fichier vous allez donc voir regarder donc on va la détailler donc instruction par instruction alors le conseil que je vous donne pour les TP il faut pratiquer d'accord il faut pratiquer il faut pratiquer alors je sais pas si vous croyez si je vous dis que je n'ai pas touché l'onga C donc en mode consens pour particulièrement pour l'algorithmique je pense que ça fait depuis les années qu'à la même parce que je n'ai pas touché dans les TP et là vous voyez je vais manipuler normal parce que c'est la pratique vous voyez et aussi donc il faut avoir de bonnes connaissances en algorithmique vous voyez d'autres le par en 10 dans les 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Allo ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur. Ah, désolé, parce que j'ai jamais un problème de machine, donc, oui. Alors, j'ai dit, donc, là, voilà, on va donc copier la fonction Créer Fichier. On va la détailler, donc, instruction par instruction. Regardez, donc, la fonction déclare une variable de type fichier, file, qui s'appelle pfile. On déclare étudiant de type enregistrement. Là, on déclare un tableau de type caractère qui s'appelle pfile, dont la taille est égal à 100, parce qu'on a déjà défini le nombre de caractères, égal à 100, maximum. Là, vous avez deux entiers IN, donc, ici, c'est clair, c'est pour parcourir le IN, donc, on verra. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, donc, c'est l'ouverture de fichier. Là, donc, c'est l'ouverture du fichier, qui s'appelle comment ? Mon fichier, on a déjà initialisé son nom, hein, égal à quoi ? Hein, égal à étudiant.txt, ouais, étudiant.txt, voilà. Ensuite, je dois vérifier, il faut faire attention, parce que, parce que la fonction fopen, regardez, donc, voilà, on a ouvert un fichier en mode écriture. Regardez-vous, donc, ouverture du fichier en mode écriture. Rappelez-vous, cette fonction, donc, ouvre un fichier, s'il existe, automatiquement, le contenu sera éclaté. S'il n'existe pas, elle va le créer. Donc, si elle retourne un nul, un résultat nul, ça veut dire qu'elle a échoué, donc, elle a échoué, c'est-à-dire que l'ouverture n'a pas été nulle. Et là, on retourne un moins un pour dire qu'on a échoué, d'accord ? Ensuite, maintenant, si, donc, tout est bon, là, on va afficher, donc, le message de confirmation, hein, et on demande à l'utilisateur d'entrer le nombre d'étudiants à créer dans le fichier. Ensuite, pour chaque étudiant, on doit faire quoi ? On doit saisir son enregistrement, c'est-à-dire son matricule, son nom, moyen, ainsi de suite. Et donc, là, on invite pour chaque étudiant, entrer les données étudiant, matricule, mon prénom et moyen, qu'on voit ici, voilà. Donc, là, on va lancer l'exécution. On va voir, là, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier, après chaque utilisation de fichier, il ne faut pas oublier de le fermer avec la fonction fclose. Parce que, si vous ne fermez pas le fichier, hein, ce fichier, donc, restera toujours affecté, et ne peut pas être utilisé par une autre application. Alors, je lance l'exécution. Je compile. C'est bon, donc, 0 erreur, 0 erreur, 0 erreur. Alors, on lance l'exécution. Je partage d'abord. Je partage l'écran d'exécution. Ok. Donc, voilà. Alors, on m'invite à entrer le nombre d'étudiants. Par exemple, on va entrer un, deux études. Allez, pour chaque étudiant, je dois introduire, donc, le matricule. Par exemple, 2021. Tiens. Un, 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 un. Ça, c'est pour le premier étudiant. Ensuite, le nom. Je vais l'appeler étudiant. Parce que, je vais l'appeler le nom. Nom. Numéro 1. Prénom. Un. Ensuite, la moyenne, par exemple, 11. Maintenant, pour l'étudiant, numéro 2. La même chose, je donne la matricule, par exemple, 2021. Mais cette fois-ci, je lui donne le numéro 2. D'accord. Le nom. Deux. Prénom. La moyenne, par exemple, 12. C'est bon. C'est bon. D'accord. Donc là, vous voyez, on a donc rempli le fichier. Maintenant, on va voir quel est l'effet de cette exécution. Donc là, je lance l'explorateur Windows, comme tout à l'heure. Regardez. Donc là, on est sur l'explorateur Windows, dans le répertoire de mon projet. Type les fichiers. Et regardez, le fichier études existe bien. Son contenu n'est pas vide. Parce que regardez, ça n'est pas égal à 1 kg. Et non pas 0. Alors, je lance. Hop. Vous voyez, donc là, j'ai bien rempli, ou bien écrit, deux enregistrements pour mes deux étudiants qui ont des matricules, donc respectivement pour l'étudiant 1. Voici son matricule. Voici son nom. Prénom. La moyenne. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très simple. Vous voyez, donc, on a créé un fichier. On a écrit dans ce fichier des données de type enregistrement. On a défilé dans le programme. Cet enregistrement, donc, contient ou comporte 4 attributs ou bien 4 champs qui sont donc matricules, nom, prénom et la moyenne. C'est très simple. Regardez, donc maintenant, je ferme. Je reviens à mon environnement de développement. Partage. Code blocks. Voilà. Vous voyez. Donc, je vous demande, à la fin de cette science, de voir ses fonctions à tête reposée pour bien détailler, donc, chaque instruction et aussi, donc, s'habituer à les utiliser, donc, d'une manière très fluide. D'accord. Alors, oui. Pourquoi on a utilisé un sprint ? S ? Printf. Ça, en fait, ce sprintf, on y avait, donc, c'est simple. Je n'ai pas la définition exacte, mais aussi, c'est string, printf, c'est pour afficher toute une chaîne de caractère à la fois, parce que la fonction printf, donc, je peux afficher donc, par contre, ici, je peux donc afficher plusieurs, attendez, pour ne pas dire des bêtises, attendez, voilà, 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 attendez, attendez, pour ne pas dire des bêtises, donc, je vous ai dit, ça fait, ça fait, donc, plus de, depuis les années 96, que je n'ai, depuis les années 90, je n'ai pas utilisé, donc, le C, normal. Voilà, c'est, donc, pour envoyer, c'est pour envoyer, donc, des sorties, donc, qui déchaînent le caractère format, d'accord, et, donc, attendez, 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 si vous avez et, après, il y a plusieurs fonctions, hein, il y a plusieurs fonctions, hein, il y a plusieurs fonctions, hein, alors, voilà, par contre, un printf, stop, la chaîne, formatée, en mémoire, dans un buffer, pré-Halloween, voyez, en fait, voilà, donc, attendez, regardez, ici, donc, on a, alors, bon, pour bien comprendre, regardez, donc, là, on a invité l'utilisateur à introduire, ou saisir, ces valeurs-là, qui sont, donc, le matricule, le nom, prénom, moyen, ensuite, on a pris, donc, ces données saisies, qui sont dans l'enregistrement étudiant, alors, on les a formatés, et on les a placés dans une variable buffer, où est la variable buffer, regardez, c'est un tableau de chaîne, donc, c'est un tableau de caractère, qui a, donc, qui a, au maximum, son caractère. Là, en fait, justement, parce que, pour écrire, donc, les données dans le fichier, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas écrire, donc, parce qu'on a un fichier de type texte, en réalité, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un fichier de type texte. Alors, donc, comment faire pour passer, donc, ou convertir les données de type enregistrement, en données de type texte ? On voit, justement, donc, on utilise cette fonction, c'est elle qui va, donc, prendre le matricule, ouais, donc, là, il faut, il faut apprendre c'est quoi, pourquoi, donc, moins, moins 5LD, moins 5, donc, c'est string, là, c'est pour dire, c'est, c'est entier, c'est de caractère, c'est de caractère, là, c'est pour dire, c'est réel. Alors, regardez, donc, là, on a demandé la longueur, donc, c'est 5, je pense, pour le matricule. Donc, est-ce que ça représente le nombre d'espaces à ajouter après, ou bien, est-ce que ça représente le nombre de caractères, d'accord ? Donc, pour la fonction splinter, elle va prendre ces valeurs-là, que vous voyez ici, hein, matricule, nom, prénom, moyen, et elle va les mettre sous forme d'une seule chaîne de caractères, afin, donc, de pouvoir, hein, écrire ces données dans le fichier, voyez, parce qu'on ne peut pas écrire directement le matricule, qui est de type, anti, la langue, voyez, de type langue, le nom et le prénom qui sont de type chaîne de caractère, type de caractère, et la moyenne est de type réel, ou bien double, est-ce que, voilà, rien, donc, le seul moyen pour faire convertir et mettre toutes ces informations ensemble, en format texte, donc, on doit utiliser la fonction splinter, voyez, et donc, dans ce cas, j'aurai, donc, toutes ces informations, hein, qui sont, donc, en format texte, dans une seule variable qui s'appelle buffer, donc, au lieu des textes, donc, c'est caractère, d'accord ? Et, on pourra, par la suite, écrire ces données dans le fichier, c'est-à-dire que, sans ça, on ne peut pas faire, on ne peut pas écrire directement ces données, d'accord ? Est-ce que c'est clair, je n'en ai pas ? Oui, merci. Voilà, enfin, donc, c'est tout simplement. Il n'est pas, donc, possible d'écrire ces données qui sont de type différent, langue ou bien entier, caractère, rien, alors que, nous, le fichier est de type texte, alors, le seul moyen pour convertir ces données, en une seule donnée du même type, c'est-à-dire type caractère, et les mettre ensemble pour les écrire en une seule écriture, alors, il faut, donc, les convertir, en utilisant la fonction s-brit. Voilà. Donc, là, c'est bon. On passe à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie du TP, c'est... On va voir, on va voir, on va voir. Et là, votre enseignant a tout détaillé, franchement. Donc, il n'y a pas... Franchement, il a bien, bien détaillé le type, que ce soit en termes de définition, d'explication, de comment utiliser les différentes fonctions. Mais, vraiment, je me remercie. Il suffit juste de lire, et copier-coller avec, donc, avec une insurpation. Donc, on va lire le fichier. Voilà. Donc, on est toujours avec le même enregistrement. On va définir une autre fonction. Lire fichier. Attendez, je partage. Est-ce que j'ai partagé? Je partage, donc... Est-ce que j'ai partagé? Oui. Donc, je définis, donc, la deuxième fonction. C'est la lecture. Donc, c'est la même chose. Inter. Lire fichier. Voilà. On va donc définir cette fonction. Voilà, des retichiers. Donc... Vous voyez, donc, là, la même chose. Donc, on définit un buffer. C'est le travail inverse. Tout à l'heure, on a converti, donc, des données de type enregistrement ont, donc, des données de type texte. Là, c'est l'inverse. Quand on lit une ligne, on sait très, très bien que chaque ligne du fichier contient les données d'un enregistrement. D'accord? Donc, contient un enregistrement. Alors, comment convertir cet enregistrement, qui est donc ce format texte, enregistrement, qui correspond au format défini dans le programme. Donc, justement, donc, là, on va ouvrir le fichier. Mon fichier est en clip read. La même chose, donc, je l'ai fait. Est-ce que la fonction n'a pas retourné dans les états nulles? Sinon, le fichier n'existe pas. On va retourner moins, là. Voilà. Je vais détailler tout ça. Voilà. Donc, j'ai dit, c'est clair, on définit un tableau de type caractère. C'est pour la conversion. Là, on a le fichier à lire. L'étudiant à récupérer, donc, le type enregistrement. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir le fichier, on monte lecture. C'est donc le désert par nulle, c'est clair, le fichier n'existe pas. C'est bon, donc, c'est bon. Alors, là, on va, donc, exécuter une boucle tant que, parce qu'on ne connaît pas le membre, donc, justement, qui se trouve dans le fichier. Donc, alors, l'idée, c'est tout simplement, tant que, je n'ai pas obtenu un nulle, regardez, while.fget, c'est-à-dire, on récupère un chef de caractère qui sera placé dans le tableau barfuel qui ne dépasse pas, bien sûr, c'est-à-dire, le nombre de caractères maximum, donc, c'est 100, d'un partage du fichier, le fichier, puis file. C'est, donc, cette fonction retourne un résultat non plus, ça veut dire que la lecture, donc, retourne un bon, une bonne valeur. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on convertit ce travail, ce travail inverse de S-Printer. S-Kinf, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut simplement, à partir de ce Pablo Baffin, là, on va le décomposer en plusieurs valeurs qui sont de type langue, décimale, chaîne de caractère, chaîne de caractère et lièm. Et ces valeurs, donc, récupérées, se sont placées, respectivement, dans le champ matricule, nom, prénom, moyen, de l'enregistrement étudiant. D'accord? Et à chaque fois, on affiche, on affiche, une fois terminé, on ferme le fichier. D'accord? Alors, on va compiler. On lance l'exécution. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a créé un fichier et on a donc inséré deux étudiants dans le matricule, donc, 2021-1111 et 2021-2222. Là, donc, j'ai ouvert le fichier en mode écriture, ça veut dire que tout le contenu sera écrasé, effacé. Vous voyez, vous allez voir. alors là, la première fonction qui crée le fichier m'invite à introduire le nombre d'étudiants à écrire dans le fichier. Je prends deux, trois, ou bien un. Regarde, vous allez voir pourquoi. Je vais donc introduire les différentes informations de ce qu'au jour de 2021, mais cette fois, c'est que je mets trois. Le nom, trois. Prénom, trois. La moyenne, par exemple, 13,75. Par exemple. Je ne partage pas l'exécution. Ah, pardon. Oui, oui, pardon. Alors, si on plaît, il faut intervenir. Des fois, on doit tout gérer, donc l'affichage, l'explication, l'écriture. Voilà. Ça va bien. Là, est-ce que vous voyez ? Là, est-ce que c'est bon ? Hein ? Hein ? Est-ce que vous voyez ? Voilà. Regardez, donc là, j'ai donné le nombre d'étudiants à écrire 1. L'étudiant, donc, à écrire, c'est l'étudiant, donc, 2021, 3, 3, 3, 3, non 3, prénom 3, 13, 61. Je valide. Appuyez sur une touche. Et donc là, pourquoi on n'a rien affiché ? On va voir. parce que là, je n'ai pas affiché. j'ai regardé. Donc là, j'ai converti, effectivement. Donc là, je dois afficher l'interf. L'interf, donc, quelles sont les informations à afficher ? Voilà. 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 Ensuite, on n'a pas, donc, fait appel à la fonction lire fichier. D'accord ? Lire fichier, effectivement. je vais donc l'appeler fichier Inde. Voilà. Attendez, je reviens maintenant à l'explorateur Windows pour vous montrer que, pour vous montrer que le contenu de fichier étudiant le texte a changé. Attendez, je clique. Vous voyez, le contenu a changé. Est-ce que vous voyez ? Hein ? Est-ce que vous voyez le fichier, le contenu du fichier étudiant ? Hein ? Est-ce que vous voyez au fond ? Hein ? Vous voyez que, le fait que, donc, on a ouvert le fichier au moment d'écriture, son contenu, donc, a été effacé et remplacé par la nouvelle information, la nouvelle donnée concernant l'étudiant, numéro 3. Vous voyez ? Voilà, donc, c'est pour avoir une idée, justement. Donc là, c'est pas la peine d'afficher. voilà. Alors, bon, c'est pas... On essaie alors, non, c'est pas bon. alors, je partage, je partage, je partage, l'exécution. l'exécution. Bon, là, on va introduire, comme d'habitude, l'étude de membre 1. Donc, je vais, donc, sur ma facture, c'est 2021, étudiant 4. Donc, 4. Prénom 4. Là, moyen, ça va dire 14, 25. Vous voyez ? Là, il m'a affiché, donc, le contenu du fichier. Vous voyez ? Parce que j'ai affiché le nom, matricule, prénom, la moyenne. Oui. Alors, je partage. Donc, ça, en ce qui concerne l'écriture, la lecture, là, je passe maintenant à une autre étape. Là, on va voir les opérations. Vous voyez ? Donc, vous pouvez donc manipuler les données. Par exemple, vous avez la fonction sizeof. Maintenant, attendez, je dois répondre à quelques questions parce qu'il y a quelques questions qui m'ont été posées. Regardez, s'il vous plaît. Donc, attendez, regardez. Pardon, monsieur, j'ai une question concernant le projet TP. Bon, on va consacrer cinq, deux minutes à la fin de la séance pour parler du projet. Normalement, il est simple. Donc, là, on vient de voir les fichiers. Donc, c'est pratiquement le même principe. Vous utilisez dans le disant justement pour les étudiants des livres. C'est simple. Question d'écriture et lecture, tout simplement. il est mentionné qu'ils seront, qu'ils seront, vous donner donc comment, donc comment, on va faire, je ne suis pas compris la question. l'écran, l'écran, oui, ok. Monsieur, si on essaie d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, j'ai dit en fait, si vous essayez d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, regardez, regardez, là, la fonction, que ce soit, donc la fonction fopen, va retourner un résultat nul. Donc là, c'est pourquoi on fait ce test if pfile égale nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la fonction fopen a retourné un résultat nul, ça veut dire qu'il y a un problème, le fichier n'existe pas. Tout dépend du mode d'ouverture. C'est donc pour le mode de lecture, ça veut dire que le fichier n'existe pas ou bien un autre problème, d'accord? Voilà, donc vous serez informé par la fonction via le résultat retourné. Monsieur, le fichier.text n'est pas créé. Si, pourquoi n'est pas créé? Je ne sais pas ce que vous avez essayé à votre niveau, donc il faut le voir de type et le voir plutôt votre programme. Vous voyez, donc là, on a créé un fichier simplement. On a vu que le fichier a été créé au départ. Au départ, on a créé un fichier qui s'appelle mon fichier. On a vu que le fichier est vide parce qu'on n'a rien écrit dedans. ensuite, ça veut dire quoi? Define, s'il vous plaît. Là, en TIP, on ne peut pas beaucoup détailler. D'accord? Define, donc si on peut définir des valeurs qui ne vont pas changer. Vous voyez, par exemple, je définis le membre de caractère. Je définis, par exemple, un nom. Vous voyez, donc, au lieu de déclarer sous forme de variable, alors on utilise define. Define, donc si vous voulez, ça ressemble donc à des constantes, si on peut donc le dire. Mais en général, c'est pour définir des valeurs fixes, des valeurs fixes sans spécifier donc le type. Vous voyez, donc le type est déduit automatiquement à partir donc de la valeur. Vous voyez, z. Alors, monsieur, vous êtes un peu trop vite, je n'arrive pas à suivre. D'accord. Heureusement, donc la science est enregistrée. Nous, donc, on va essayer donc vraiment parce qu'on a des sciences. Vous savez que l'arrêt de cours c'est le 17 juin donc il ne reste pas beaucoup alors que en type on a beaucoup de choses à faire. Il reste donc les structures, non, c'est pas les structures, les chaînes, les chaînes, l'hélice chez les plus pauvres, l'hélice chez les plus pauvres, les fils et le reste aussi les pointes. Vous voyez, donc, c'est-à-dire des fois un chapitre, c'est-à-dire on peut prendre plusieurs séances de TP. Vous voyez, c'est-à-dire une séance de TP qui ne suffit pas. Ensuite, alors, un peu trop vite, franchement, là, des commentaires banals, gratuites, c'est pas qu'il se retrouve avec connexion qui intègre. Allez, sincèrement, c'est pas l'appel de merci, Georges, donc de messages. Vous savez très très bien qu'on a toujours problème de connexion, donc bonnes, moins bonnes, des fois, elle n'existe pas. La râle, c'est tout ce qu'on a. D'accord. Lez-moi, si on se retrouve enregistré, vous pouvez donc la revoir sur YouTube. Oui, oui, donc, c'est quoi? Là, vous revenez sur la doc, s'il vous plaît. Vous tapez sur Google Splinter ou Sconf et là, vous trouvez toute la doc qui va donc détailler ses fonctions. D'accord. Même votre conseillant a détaillé des fonctions. Donc, il faut dire ce qu'il y en a. Il a détaillé donc quelques fonctions. D'accord. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment, c'est quoi define et l'emploi. J'ai donc define pour définir des valeurs qui ne changent pas sans spécifier le type. D'accord. Alors, on passe maintenant à, il y a d'autres fonctions, par exemple, size off. La fonction size off d'une variable ou d'un type retourne le nombre d'octets occupé par la variable. Tout simplement. Si je veux connaître la taille d'une variable ou d'une donnée, j'utilise tout simplement size off, autre parenthèse, je mets le nombre de la variable pour récupérer donc le nombre d'octets ou l'espace occupé en octets par cette variable. Il y a une autre application. C'est donc la création et la lecture d'un fichier binaire d'étudiants. Le programme, donc, allez-y, on va donc essayer de créer le récent de 5 minutes. Donc là, je surgarde. Je ferme le projet. Et là, ce projet. Là, je mets mieux projet. Tu prends soin. Là, donc, je mets TP fichier binaire. D'accord? Voilà. Next. OK. Comme d'hab. OK. Voilà. Alors là, toujours, on définit le nombre de fichiers. Sauf que là, les fichiers de type texte ont l'extension TXT. Par contre, les fichiers binaires ont l'extension de type, l'extension date, pour dire data. D'accord? La même chose, je reviens toujours à, on revient toujours au même exemple, enregistrement étudiant. Voilà. Voilà. là, c'est juste pour avoir une donnée sur les fichiers binaires. Hein? On prend le S. La même chose, on a la fonction créer un fichier. Oui. Donnaine, c'est la même chose. Sauf que c'est le type de données qui change. C'est la même chose. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez la fonction lire. là, donc, il faut faire attention. Regardez, donc, qu'est-ce qui va se passer. voilà. 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 Voilà, donc c'est bon, c'est bon. Allez-y, on lance la compilation. On lance l'exécution. Allez-y, on partage. Voilà. Alors, là, donc, le nombre d'étudiants. Donc, on ne va pas, donc, voilà. Alors, c'est 2021 numéro 5. Mon 5. Rénom 5. La moyenne, donc, on dit 15. Voilà, c'est bon, c'est bon. OK. Alors là, si je partage Explorator Windows, là, je sors de ce typé, donc là, je vais dire que mon typé fichier winner, voici mon fichier point de date. Vous voyez le fichier point de date? Donc, là, on n'a pas le type d'application de lecture, hein? Contrairement au typé de fichier texte, plutôt au fichier de type texte, on trouve donc l'écran de l'application de lecture, par exemple. Là, si j'essaie de l'ouvrir, en utilisant, par exemple, notre pad, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc, je vais faire un jour. Alors, je vais réouvrir, je vais réouvrir le fichier. Alors, je vais réouvrir le fichier. Ok. Je mets donc là, 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 qu'il faut ouvrir. Et donc, sélectionne le programme. Il est, par exemple, utilisé par notre note. OK. Vous voyez, là, donc, ce que vous... Attendez, je partage, pardon. regardez le contenu le contenu c'est un charabé pourquoi parce que l'application bloc note a essayé d'interpréter le contenu binaire en format texte c'est dira la con de convertir le contenu qui est donc binaire en ont donc en texte voyez donc un appel à conversion donc du binaire vers le texte et voilà qu'est-ce qu'on a obtenu pour elle c'est chaque 8 bits représente un caractère et donc le code d'avoir remplacé chaque 8 bits par une caractère correspondant c'est pour ça on a ce que vous voyez c'est charabia ouais donc par exemple pour les chiffres c'est clair on amé 2021 5 5 5 5 donc on n'a pas trouvé là ce sont des valeurs là elle a arrivé à convertir exactement le nom c'est parce que binaire donc on a eu le codaski de s'y d'être là codaski du caractère m ou m donc quand elle a la visa convertir en texte elle a obtenu donc la bonne valeur là donc c'est l'espace c'est pour ça donc on n'a pas un prénom et d'annonce donc là où il a trouvé que la trouver donc des formats donc binaires qui correspondent à des caractères donc automatiquement d'interprétation donc dans le texte pour l'acte c'est bon à bon ok ok Sous-titrage ST' 501